Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous que nous avons baptisé Studio Wiggins, du nom tout simplement de la rue Wiggins, où sont installées les éditions Alma-Michel depuis plus d'un siècle. Alors j'espère que vous me croirez sur parole si je vous dis que nous n'avons pas attendu le gouvernement pour savoir à quel point nos libraires sont essentiels, et nos lecteurs bien sûr, et c'est pourquoi nous nous efforçons de toujours vous donner plus d'informations sur nos découvertes littéraires et nos nouveautés. Pour cela, vous aviez déjà le 22 Wiggins, qui est notre journal que vous connaissez, qui est disponible gratuitement en librairie et aussi sous forme numérique sur notre site. Mais avec Studio Wiggins, nous avons voulu vous proposer un format nouveau, plus vivant, audiovisuel, qui vous permettra chaque trimestre de rencontrer et d'écouter nos auteurs vous parler de leurs livres. Je vais donc vous laisser en leur compagnie, et celle de Rémi Verne, qui va animer cette rencontre littéraire. Bonne émission et à bientôt. Rémi Verne, qui va animer cette rencontre littéraire et qui va animer cette rencontre littéraire. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui au 22 Wiggins. Nous allons commencer notre émission avec un auteur que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit d'Eric Emmanuel Schmitt. Avec La Traversée des Temps, dont le premier tome Paradis perdu a paru le 3 février dernier en Libre Ville, c'est une véritable aventure qu'Eric Emmanuel Schmitt nous promet de vie. Huit tomes, huit titres, une fresque exceptionnelle. La Traversée des Temps, c'est une idée que j'ai eue lorsque j'avais 25 ans. Et cette idée est devenue un rendez-vous que j'avais avec moi plus tard. Pourquoi ? Parce qu'à 25 ans, je pouvais avoir cette idée, mais je ne pouvais pas réaliser cette idée. Il fallait que je lise, que je réfléchisse, que je découpe l'histoire pendant des années. Et il fallait que je sois en possession de mes moyens de romancier. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai cru que ça y est, je commençais à écrire cette grande saga romanesque. Et à chaque fois, j'ai été déçu par moi-même. Et puis, il y a trois ans, je crois que j'avais résolu tous les problèmes. J'étais enfin prêt. Et l'histoire est arrivée sur le papier. Alors, quelle est cette histoire ? C'est l'histoire de Noam, un homme qui est né 8000 ans avant notre ère. Alors, au début, bien sûr, on le découvre dans notre monde contemporain. Il se réveille après avoir hiberné dans une grotte à Beyrouth. Il découvre notre monde. Il découvre notre angoisse écologique. Il découvre la fureur de la jeunesse devant le monde que les anciens lui ont laissé. Et devant l'état de notre monde, angoissé pour la première fois de sa longue existence, il décide de raconter ses mémoires. Et la traversée des temps, ce sont les mémoires de Noam. Il est né 8000 ans avant notre ère, au bord d'un lac, dans un pays de rivières, et dans un rapport à la nature qui n'était pas celui du tout des hommes d'aujourd'hui. La traversée des temps, c'est aussi une histoire d'amour. Noam, le héros, a une vie normée. Il vit la vie d'un autre. Il vit dans son clan. Et tout d'un coup, il y a une rencontre. Une rencontre avec une femme qui s'appelle Noura. Qu'est-ce qu'une rencontre ? C'est à la fois la découverte de l'autre et la découverte de soi. Ça crée un avant et un après. Et Noam va devenir lui-même, enfin, en rencontrant cette femme. Il va se détacher de son père. Il va s'opposer à son père. Il va connaître les affres et les difficultés de la relation amoureuse. Et j'avoue qu'un des enjeux, pour moi, de la traversée des temps, c'est d'écrire une histoire d'amour qui va durer pendant des siècles. Noam et Noura pensent la même chose. Éprouvent la même chose là envers l'autre, mais jamais en même temps. Alors, c'est souvent le principe des histoires d'amour. Et c'est en tout cas le principe, sans doute, d'une histoire d'amour qui dure longtemps. Dans ce cycle romanesque, je veux raconter l'histoire de l'humanité. Alors, bien sûr, c'est énorme. Mais qu'est-ce que j'entends par histoire ? Il faut bien voir que ce qu'on appelle histoire, aujourd'hui, n'est plus ce qu'on appelait histoire jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire l'histoire des grands hommes, l'histoire des intrigues et l'histoire politique. Ce qu'on appelle l'histoire, depuis que les Français ont inventé la nouvelle histoire, c'est l'histoire des grandes structures, des grands mouvements qui font les changements des civilisations. Alors, c'est cette histoire lente que je voudrais raconter, avec des péripéties rapides de mes personnages. Donc, un roman historique, mais pas un roman qui va nous montrer tous les personnages de l'histoire, mais plutôt la tectonique de l'histoire, c'est-à-dire quand les plaques bougent et créent une nouvelle spiritualité, une nouvelle politique, une nouvelle technique, une nouvelle science, une nouvelle civilisation. Je crois au pouvoir du roman. Le roman, c'est le contraire des ruines. Les ruines nous montrent des vestiges du passé, un passé détruit. Le roman nous renvoie dans le passé comme si c'était le présent. Le roman a le pouvoir de la renaissance, c'est-à-dire de faire apparaître la chair, l'émotion, la vie. Je crois vraiment que le roman est très important pour raconter l'histoire, car il abolit finalement la distance et le temps. Il y aura huit tomes pour la traversée des temps. Le premier s'appelle Paradis perdu. Il évoque l'époque néolithique. Le deuxième, que je suis en train d'achever, s'appellera Babel, la porte du ciel. Elle nous racontera la première civilisation mésopotamienne qui invente la ville, les classes sociales, l'écriture, les mathématiques et l'astronomie. Et ensuite, les tomes se diviseront jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, il sera toujours présent, car si vous lisez le livre, vous verrez que Noam vit une aventure au présent et s'est entrecoupée de son grand roman qui nous raconte comment l'humanité est devenue ce qu'elle est. Merci Eric. Ce nouveau cycle qui s'ouvre dans votre écriture nous promet de belles heures de lecture et d'évasion dont nous avons tous besoin en ce moment. Nous continuons notre émission avec Fatou Diouna, qui revient à ses premières amours littéraires avec ce recueil de nouvelles intitulé « De quoi aimer vivre ? » Fatou écrit aujourd'hui « L'amour » avec une constellation de personnages dont le cœur palpite. On l'écoute. Bonjour Mesdames, Messieurs. Désolée pour la qualité de la vidéo, c'est juste que Spielberg n'était pas là. Il doit être confiné quelque part. Alors pour vous parler de mon nouveau livre « De quoi aimer vivre ? » Vous aurez noté sûrement le clin d'œil. On parle toujours d'avoir de quoi vivre, de gagner sa vie. Mais à quoi sert-il d'avoir les moyens de vivre si on n'a pas le goût de vivre ? Donc un recueil de nouvelles, parce qu'en 2001, mon tout premier livre publié, c'était « La préférence nationale », un recueil de nouvelles. Donc pour célébrer mes 20 ans, puisque vous êtes moi, ma tousseuse, j'ai 20 ans, pour cet anniversaire. C'est un grand, grand plaisir pour moi de revenir avec un recueil de nouvelles, un genre que j'affectionne beaucoup, pour la rapidité, pour l'efficacité. Il y a un côté kung fu dans les nouvelles que j'aime bien. Donc dans ces nouvelles, tous mes personnages sont face à un point d'interrogation, évidemment existentiel. Il suffit-il d'avoir les moyens de vivre pour avoir l'envie de rester sur cette planète, pour s'y sentir bien, pour s'y sentir à l'aise. Donc avoir de quoi vivre, oui, mais encore faut-il avoir le cœur, réjouir le plaisir de vivre. Donc vous verrez par exemple un grand-père pêcheur qui monte l'horizon à sa fille, qui lui donne la façon d'aborder la vie, de rêver, de s'amuser. Donc toutes ces joies qui donnent envie de vivre. Vous verrez également que ce qu'on appelle handicap, eh bien, c'est une manière de parler. Parfois les plus handicapés ne sont pas ceux que l'on croit. Donc il y a des handicapés qui donnent aux vivants le moyen de rester debout. Voilà. Vous verrez aussi, vous travaillez avec les mots, on travaille tous avec les mots, mais vous verrez comme il peut être parfois si difficile de prononcer sept mots par semaine. Parce que quand la personne qui doit les entendre est très importante pour vous, ça peut être très, très difficile de sortir ces sept mots. Donc voilà, tous mes personnages sont là face à une carence matérielle ou affective ou il nous manque toujours quelqu'un ou quelque chose dans la vie. Donc voilà. Et mes personnages sont là en train d'essayer de remplir leur canyon à leur manière, avec leurs idées, leurs rencontres et leur poésie. Et puis, je suis très, très heureuse de vous les présenter et j'espère que vous allez les adopter parce qu'en vertu des pouvoirs qui ne me sont pas conférés, je déclare l'année 2021, l'année de la tendresse. Merci Fatou d'avoir fait battre nos cœurs à l'unis sans se mettre. Nous poursuivons notre émission avec Jean-Michel Guénassia. Vous vous souvenez du club des incorrigibles optimistes ? C'est un retour au 30 bleu riteuse avec les célèbres personnages de ce club que nous offre aujourd'hui Jean-Michel. La chronique sentimentale de toute une époque. Je passe la parole à l'auteur qui nous fait voyager jusqu'à cette impromise. Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour la sortie des terres promises. C'est la suite du club des incorrigibles optimistes qui était paru en 2009. Et si j'ai attendu 12 ans pour faire cette suite, c'est que je voulais qu'elle soit à la hauteur du club des incorrigibles optimistes, ne pas décevoir les lecteurs, ne pas faire une suite pour faire une suite. Et aussi, la vérité, c'est parce que je n'ai pas trouvé la fin de ce roman. J'ai beaucoup travaillé dessus. Quand j'écrivais le club, je pensais déjà à la suite. Le titre de travail, c'était déjà l'auteur promise. Et je ne trouvais pas, j'étais bloqué, je ne trouvais rien d'intéressant. C'était... Ça ne fonctionnait pas bien. Puis par la suite, j'ai écrit d'autres romans, mais pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à cette suite lors d'un voyage à Moscou il y a 4 ans. Il y a eu un déclic. Dans ce pays, il y a une foi incroyable. Et c'est très interpellant parce qu'il y a eu quand même 70 ans de régime communiste. Il faut quand même rappeler que la religion, c'était l'opium du peuple. Il y a eu 40 ans de dictature très dure où même si la religion n'était pas interdite, c'était quand même fortement déconseillé d'y aller. Et il y a quand même eu aussi beaucoup d'églises dynamité, de prêtres tués, etc. Et dans ce pays qui avait fait table rase de la religion, on assiste à un essor, à une ferveur incroyable. Partout, les églises sont pleines. Il y a des queues pour rentrer dans les églises. Et je me suis dit que c'était ça le sujet de mon roman. comment on passe du communisme à la foi qu'on ne retrouve même plus chez nous dans nos pays occidentaux. Et donc, ce thème est porté par un des personnages du roman, par Franck. Et en plus, ça m'intéressait que ce soit un communiste qui soit touché par la grâce et découvre la foi. Donc, je me suis attelé à la suite avec cette histoire-là, avec la volonté que ce soit un roman autonome. C'est-à-dire que les lecteurs qui n'avaient pas lu le club puissent rentrer dedans sans aucun problème. Et on a fait le test, on l'a donné à lire à plein de gens qui n'avaient pas lu le club. Ils rentrent dedans et ils lisent celui-là sans aucune difficulté. Et puis, il y avait aussi tous les lecteurs du club qui l'ont lu il y a une dizaine d'années déjà, qui s'en souviennent vaguement. Et il faut qu'ils retrouvent aussi leurs repères. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour que les anciens lecteurs et les nouveaux rentrent dans ce roman sans aucune difficulté. Voilà, j'espère que ça vous plaira autant que pour le club. On peut communiquer par le biais de Facebook si vous voulez. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions que dans ces temps difficiles de se retrouver. À bientôt à tous. Merci. Au revoir. Merci Jean-Michel. C'est maintenant le moment de donner la parole à Valérie Perrin. Après le succès des Oubliés du Dimanche et de Changer de Loulé des Fleurs, Valérie nous revient avec un nouveau roman intitulé Trois, à paraître en librairie le 31 mars proche. Trois, c'est l'histoire de trois inséparables, d'une bande d'amis qui grandissent ensemble. Mais comment vont-ils parvenir à réaliser leurs rêves ? Valérie, on vous écoute. Bonjour à mes libraires, bonjour à mes lecteurs. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour vous parler de Trois, pour vous présenter Trois que vous allez bientôt avoir entre les mains. C'est une question de semaine. Que vous dire de Trois ? C'est une histoire d'amitié, c'est beaucoup d'amour, ça parle de l'enfance, ça parle de l'adolescence, ça parle de la vie d'adulte aussi. Comme pour mes précédents romans, je les ai construits avec des allers-retours, avec passé, présent, passé, présent. Comme dans mes précédents romans, je vous perds, et je le fais exprès, je joue avec vous, je vous amène sur les mauvaises pistes, parfois sur les bonnes pistes. Mais là, si vous arrivez à deviner la fin, j'ai envie de vous dire que vous êtes extrêmement forts. Parce que j'ai tendu pas mal de pièges quand même. Et puis Trois, ce n'est pas qu'un roman de devinettes, c'est aussi l'histoire de nos vies. Je pense que vous allez tous reconnaître des histoires qui vous sont arrivées à vous, que vous allez croiser des personnages dans ce roman que vous avez déjà croisés dans vos propres vies. Vous allez chanter et danser aussi parce que je fais un hommage à la musique des années 80, 90 et 2000. que vous dire d'autre. C'est aussi un roman sur nos choix. C'est un roman sur nos choix. Sur les conséquences de nos choix. C'est un roman sur les promesses, les fameuses promesses que l'on se fait, les promesses que l'on tient, les promesses que l'on ne tient pas, qu'on perd en route. que vous dire d'autre. Que j'espère que vous vous attacherez à mes trois. Moi, je les adore. J'adore Adrien, j'adore Étienne et j'adore Nina. J'aime aussi les gens qui gravitent autour d'eux. Il y a aussi l'histoire de Louise. Il y a les parents, les parents des autres. C'est très important, les parents des autres. J'ai envie de vous dire plein de choses et en même temps, je ne peux rien vous dire parce qu'il y a un grand, grand secret dans ce roman. Il y a plusieurs secrets mais il y en a quand même un peut-être un peu plus grand que les autres qu'il ne faut absolument pas révéler. Voilà, je vous embrasse affictueusement. J'espère que vous aimerez me relire, me redécouvrir. J'espère que vous serez au rendez-vous et surtout, j'espère que j'ai été au rendez-vous. Je vous embrasse. De tout mon cœur. Merci Valérie. Et maintenant, j'ai la grande joie et surtout l'immense honneur de recevoir dans cette émission Françoise Chandernak. Après les enfants d'Alexandrie et les dames de Rome, voici l'homme de Césarée. L'histoire de la fille de Cléopâtre, Célénée, mariée au beau-roi de Mauritanie, Juba, dans la ville de Césarée, l'actuelle Cherchelle, en Algérie. Comment ce jeune couple va-t-il s'apprivoiser et faire de sa capitale l'un des plus hauts lieux de la culture dans l'Antiquité ? Françoise Chandernakor nous l'explique. Dès que j'ai su qu'il existait, qu'il avait existé une fille de Cléopâtre et qu'elle avait vécu longtemps, qu'elle avait eu une postérité, qu'elle avait eu un destin extrêmement mouvementé, on s'en doute un peu, j'ai eu envie de raconter ce destin. sa vie se déroule sur les trois continents qu'on connaît à l'époque, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Elle va croiser quantité de personnages célèbres et elle part, elle est princesse d'abord, destinée à être une épouse royale, pharaonique, et puis brusquement, elle devient prisonnière à l'âge de 10 ans. Elle n'a plus de frères, elle avait quatre frères, soit par Cléopâtre, soit par Marc-Antoine et les quatre ont été tués par les Romains et elle va se retrouver seule en princesse déchue, prisonnière, dans un monde totalement nouveau pour elle. Et donc j'ai eu envie de raconter ça et comme c'était quand même, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'événements, le genre de la saga s'y prêtait bien et pourquoi pas des sagas alors que les séries marchent très bien à la télévision et sur le net et que les gens ont envie qu'on leur raconte des histoires qui leur montent tout un monde. C'est l'aînée à 20 ans, elle va enfin échapper à sa condition de prisonnière à Rome et on l'envoie dans un pays inconnu, épouser un inconnu. Et il va se trouver pour elle que ce barbare, comme l'appellent les Romains, forcément, puisqu'il n'est pas romain, ce barbare est un homme extraordinaire, le roi de Maurétanie. Alors il ne faut pas confondre la Maurétanie et la Maurétanie. La Maurétanie, c'est ce qui correspond à l'époque au Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui, un très grand pays, très riche. Et ce roi est merveilleux, il a 28 ans quand elle en a 20. Il est un homme d'une beauté rare, nous avons des bustes de lui, en bronze ou en marbre, qui rendent hommage à cette beauté. Et il est d'une culture fabuleuse. Il va être un grand historien grec, il était en grec. Il est aussi le premier encyclopédiste et il est le premier explorateur de l'Afrique, des côtes africaines, et il va découvrir notamment les îles Canaries. Donc c'est un type prodigieux. Ils réunissent beaucoup de conditions pour que ça marche entre eux. D'abord, ils ont des passées étonnamment similaires. Juba, le roi de Maurétanie, Juba II, a perdu son père, qui a été vaincu par Jules César, et qui s'est suicidé. Donc absolument comme les parents de ses aînés. Et il est emmené comme prisonnier à Rome, à trois ans, et il va être exhibé dans le triomphe, sur l'Afrique, comme ses aînés sera exhibé sous les huées, sous les crachats, dans le triomphe, sur l'Égypte. Donc ils ont un passé de prisonniers, d'otages. Et puis ils ont été à un moment donné libérés. Et donc ça se ressemble, ils vont poursuivre un but identique n'ayant plus de famille. Ils vont essayer de prolonger leur lignée, de recréer une famille. Il y a entre eux un vrai partenariat intellectuel, parce qu'elle est extrêmement cultivée aussi. Elle a été élevée d'abord en princesse, puis à Rome, elle a eu des précepteurs quand même de qualité. Et donc ils vont ambitionner pas seulement d'avoir une progéniture, mais aussi de créer une civilisation gréco-égypto-romaine. On va construire un temple d'Isis, enfin il y a des tas de choses qui vont venir d'Égypte à Césarée, qui est leur capitale, en Algérie actuelle. Et ils vont d'autre part s'entendre par moments très bien physiquement. C'est des choses qui pouvaient arriver, c'est pas tout le temps, parce que l'idée n'était pas que les épouses doivent prendre du plaisir avec leur mari. Mais on est à l'époque où ça commence à changer. Ovid, le poète, a publié son art d'aîné, qui vaut à peu près ce qu'on appelait dans la jeunesse les 32 positions. Tout est dit et donc les femmes remènent pour s'en inspirer. Des rapports étroits et ambigus. Étroits parce qu'elle a de la famille dans la famille impériale. Elle a découvert qu'elle a deux demi-sœurs par Marc-Antoine, qui sont les nièces d'Octave Auguste. Alors il y a des gens qu'elle déteste, comme Octave Auguste, qui est le destructeur de sa famille, et sa femme Lévy. Et puis des gens qu'elle a adorés, comme Octavie, la sœur d'Auguste. Et puis elle a des amis d'enfance, Thibère est son ami d'enfance et il va devenir empereur. Elle a aussi ses demi-sœurs qui vont elles-mêmes fournir des empereurs à la famille impériale, puisque une des sœurs sera la mère de l'empereur Claude, la grand-mère de l'empereur Caligula, et l'autre sera l'arrière-grand-mère de Néron. Vous me direz, il n'y a pas de quoi se vanter, mais pour autant, elles étaient des filles très bien. Et bon, on n'est pas responsable de ces arrières-petits-enfants. En tout cas, je voudrais que les lecteurs prennent autant de plaisir à lire cette saga que j'en ai pris à l'écrire. Merci François. Rendez-vous donc en librairie le 17 mars. Il est temps maintenant de terminer notre émission avec un thriller passionnant intitulé L'Ange de l'Une. Premier roman de Fabiano Massi. 18 septembre 1933, un cadavre est retrouvé dans un appartement de Munich. Ce cadavre n'est rien d'autre que celui d'Angela Raumal, la nièce du futur Führer, Adolf Hitler. 18 septembre 1931, le cadavre d'Angela Raumal est retrouvé dans un appartement de Munich. La jeune femme de 23 ans s'est tirée une balle dans la poitrine avec le pistolet de son oncle. Cet oncle n'est autre qu'Adolf Hitler, dirigeant du Parti National Socialiste, alors en pleine ascension. Un drame qui risque de briser la carrière de l'homme politique le plus ambitieux d'Allemagne. L'ange de Munich qui a paru en librairie le 10 mars dernier. Il est temps maintenant de conclure notre émission et de donner la parole à Nathalie Collin, directrice commerciale de la maison. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux. Nous espérons que cette initiative des éditions Alba Michel vous a plu, vous a inspiré. La lecture, c'est une passion dévorante que nous partageons tous et plus que jamais c'est essentiel. Ça nous permet de nous évader. Donc, dans la prochaine émission du Studio Wiggins, nous partirons à la rencontre et à la découverte de nos auteurs de l'été et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. A très vite. Merci.